Bonjour internotatrices et internotateurs, ici Gilden pour les jeux du cygne. Je vous avais promis une deuxième vidéo un petit peu plus avancée sur Warhammer 40.000 Chaos Gate Demon Hunters. Nous sommes ici au jour 62, j'ai fait 2-3 missions en plus. L'objectif étant de vous présenter davantage de choses que ce que je n'ai pu faire sur la première vidéo. D'abord, sur le côté stratégique, on est au niveau du vaisseau. J'ai un peu réparé le vaisseau qu'il y avait au départ, pas beaucoup, mais si quand même, j'ai réparé tout ce qui était cassé. Et puis, voilà, donc là j'ai développé, je suis en train de réparer la chambre d'augmentation. Qu'est-ce que nous avons d'autre ? Alors, nous avons au niveau du librisme Aleus. Donc, je vous avais dit, il y a un menu de recherche qui était tout bloqué tout à l'heure. Donc là, il y en a un petit peu plus de débloqué, donc c'est au fil de l'histoire que vous allez pouvoir enlever tous ces cadenas. Et aussi, tout simplement, en débloquant une recherche. Non, j'allais dire en bêtise. C'est vraiment les missions de l'histoire, en fait, qui vont vous permettre d'enlever tous les verrous. Voilà, donc vous avez différents types de recherches. Alors ici, on est plus sur tout ce qui va permettre de faciliter les choses sur le champ de bataille. Et ici, tout ce qui va permettre de faciliter les choses dans l'espace et également faire avancer l'histoire. La trame principale, elle se décompose pour simplifier dans ces cinq grands actes qui sont illustrés par ces différentes recherches. Alors, pour débloquer des recherches, vous avez besoin de graines, coup en graines de poxus. Donc il y a cinq, je vous avais dit, cinq couleurs de graines différentes, enfin cinq couleurs différentes, qui sont toutes du Nurgle. Là, pour l'instant, on n'en voit qu'une seule. Il faudra être allé bien plus loin dans l'histoire pour, enfin, un petit peu plus loin dans l'histoire pour débloquer les cinq. Donc vous allez les récolter au fil du combat. Voilà, ce n'est pas impossible que je puisse en récupérer, vous montrer comment en récupérer dans la bataille qui va venir. Voilà, donc ça, c'est pour la recherche. Au niveau des constructions, vous avez vu le gros du truc. Alors, donc, non, oui, si, j'avais parlé des différents types de constructions. Si, il y a une chose dont je ne vous ai pas parlé, c'est les stratagèmes. Si, donc vous allez les bloquer, là, je n'en ai pour l'instant qu'un seul. Des stratagèmes qui sont des bonus que vous allez pouvoir activer une fois par bataille. Donc vous voyez, ici, c'est un stratagème qui permet de donner deux points d'action supplémentaires à un chevalier. C'est le premier qu'on débloque et c'est quasiment le plus utile dans toute la partie. Il y en a deux, trois qui sont vraiment plus forts que les autres. En termes d'équilibrage, ce n'est pas hyper bien pensé, selon moi. Dans le stratagium, vous avez, donc, les quartiers que je vous ai déjà présentés. Vous avez l'arsenal qui vous présente. Alors, ça, c'est des réquisitions, en fait. Vous allez pouvoir récupérer des réquisitions au fil des missions qui vont vous permettre, en fait, de demander à votre chapitre davantage de soutien. Donc, ça peut être des soutiens sous forme de chevalier, d'armes de tir, d'armes de corps à corps, d'armure ou d'équipement. Voilà. Rien que de quoi booster vos chevaliers pendant les combats. C'est l'un des moyens, l'un des deux principaux moyens, la réquisition de chevalier, d'obtenir les quatre compétences, les quatre classes avancées de chevalier. Voilà. Tout simplement, il faut que Titan, donc votre maison mère, vous les envoie. Donc, nous sommes ici, sur la carte stellaire. Nous allons faire cette mission-là. Donc, l'objectif, ça va être d'éliminer tous les porteurs de graines. Donc, les graines poxus, les graines vertes. Les éliminer, vous allez pouvoir, en même temps, extraire les graines. Et nous avons un acte glorieux. Je vais vous montrer tout de suite ce que c'est en allant dans l'interface 2, ici. Donc, j'aurais dû y aller directement. Donc, en fait, vous pouvez activer ou ne pas activer des actes glorieux qui vont vous permettre de gagner plus de points de réquisition. Il y en a qui ne sont franchement pas compliqués. Il y en a d'autres qui sont vraiment plus complexes. Là, par exemple, je ne pense pas que je vais l'activer. Parce que... Hop, je reviendrai en arrière. Si je le réussis, eh bien, c'est bien, ça me fait 3 points d'acquisition. Ah, il n'y a pas de... Oui, ici, il n'y a pas de malus. Si jamais vous le ratez, vous perdez des points d'acquisition. Mais franchement, 3 chevaliers, c'est... Bon, franchement, plus compliqué, quoi. Et les récompenses, donc, ce qu'on voyait dans la vidéo précédente, les réquisitions d'une part, baisse de corruption, mais là, je suis sur une planète qui n'est pas corrompue pour l'instant. C'est affiché ici, si c'est corrompu. Et puis, l'arsenal, donc, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. À la fin de la mission, je sais qu'on proposera un bolterstorm de maître de niveau 1, un artexium, donc ça, c'est les armes des apothicaires de niveau 1, et une armure terminator de niveau 1, que pour l'instant, je ne peux pas utiliser, mais peut-être bientôt, qui sait ? Donc, on va commencer la mission. Je ne vais pas choisir d'activer ce truc-là. Alors, je vais d'abord activer mes stratagèmes. Donc là, j'en ai deux possibles, mais comme je n'en ai découvert qu'un seul, il faut au moins que je le mette. Donc, c'est là qu'on choisit. Alors, c'est d'ailleurs mes pronostics, je ne vais pas vous en parler, c'est quand même relativement accessoire. Pourquoi est-ce qu'ils ont tous moins un de volonté ? J'en sais rien. Ah, si, alors ça, c'est un effet passif. D'accord, c'est en fait, dans les dialogues, qu'on peut avoir au fil de l'histoire, des fois, il y en a certains qui vont donner des boosts. Si je reviens en arrière, si je vais là, là, le boost, en l'occurrence, c'est que je suis à 200% de taux de recherche, au lieu des 100% habituels. Par contre, en contrepartie, non, ce n'est pas indiqué là, c'est indiqué où ? Ce n'est pas indiqué là. En contrepartie, ce sera là. En contrepartie, tac, donc, mes héros, mes héros, mes chevaliers, donc, ne gagneront que la moitié d'expérience, ce qui n'est pas terrible, et ont un point de volonté en moins. Ils ont baissé la motivation. Je peux renvoyer mon chevalier sur titan, ce qui serait un peu con. Et puis, comme précédemment, je peux les équiper. Je ne vais pas changer l'équipement par rapport à tout à l'heure. C'est simplement le même. Hop, allez, c'est parti. Donc, on va faire un combat un peu plus avancé. Peut-être avoir l'occasion d'utiliser des grenades, par exemple. Les temps de chargement sont tout à fait supportables. C'est franchement pas hyper long. Ça ne pose vraiment pas de souci. Je n'ai pas trouvé que c'était génial. Là, forcément, du coup, il met trois heures à charger. Voilà. Continue. Voilà. Donc, on a... Voilà. Donc, on a toujours une petite cinématique d'introduction qui vous indique où vous allez pouvoir trouver vos adversaires. La carte est tout de même assez grande. Donc, je sais que j'ai au moins deux escouades. Normalement, il y en a au moins trois. Mais j'ai deux porteurs de graines. Donc, ce sont mes cibles. Donc, c'est eux que je vais devoir aller chercher. L'environnement destructible, il peut être activé de différentes façons. Il y a ces grandes statues sur lesquelles on peut tirer et leur donner une direction. Moi, je vais essayer de le faire. Donc, pour l'instant, il faut que j'avance. Je sais où sont mes adversaires à peu près. Ah ! Zut ! Pas de chance. Donc, je suis tombé sur une escouade intermédiaire. Alors, c'est pas de chance parce que du coup, j'ai juste avancé un seul personnage. Donc, du coup, on va vous voir ce qui se passe sur une fin de tour. Alors, eh ben... Alors, là, en plus de ce qu'il y avait sur l'autre vidéo, on a un premier Space Marine du Chaos. Donc, ce sont tous des... On combattra que Nurgle. C'est le seul le seul dieu du Chaos que l'on aura combattant. On voit son petit symbole qui représente un peu partout. Alors, donc, il va falloir réfléchir. Alors, je vais, par exemple, commencer par booster. Donc, l'Apothicare, c'est vraiment un soutien. Je vais booster mon... Non, je vais le faire avancer là. Voilà. Donc, je vais mettre un boost à mon interceptor, donc, qu'il soit plus efficace au corps à corps, plus rapide, pendant deux tours. voilà. Donc, là, je pourrais aller directement ici. Donc, vous voyez, si... Alors, je vais faire deux choses. Je vais... Si je pourrais foncer dans cette colonne et la faire tomber dans la direction où je veux. C'est un peu dommage parce que ça ne me ferait pas un bonus terrible. Mais ça, c'est dans l'environnement destructible et c'est franchement super sympa. Donc, je vais utiliser la téléportation à outrance. je vais commencer par faire ça. Donc, ça, c'est la téléportation classique. Et puis, ensuite, j'ai débloqué une compétence qui est absolument géniale en début de partie. Ouais, mais qui n'est pas ouf ici. Bon, il faudra faire avec. Je vais... Donc, qui peut permettre en fait d'attaquer plusieurs adversaires. Ouais, donc, je me suis quand même beaucoup déplacé. et assez rapidement. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Alors, si j'utilise une grenade, donc là, je suis emporté un peu max. On voit que ça peut affecter tout le monde, y compris mes propres troupes. Mais, là encore, c'est du 100% de chance et donc, tous ceux qui sont dans la zone ont subi les dégâts indiqués. C'est pas hyper important, mais c'est bien pour faire le ménage. et s'assurer qu'on n'a pas trop d'adversaires. Hop, j'avance ici. Je finis de l'avancer. De toute façon, ils sont trop loin. Ils ne peuvent pas tirer sur leurs adversaires, ce qui est quand même vraiment pas terrible. je le planque en même temps. Alors, lui, qu'est-ce qu'il va pouvoir me faire ? Hop. Bon. Pas terrible. basé, ce sera ce sera ça le mieux. Grenade. pas de bol. Alors, il me reste un point d'action sur lui. Ah, j'en ai encore un autre là. Ah oui, du coup, il y aura ce même deux. Alors, le problème, c'est que... il va falloir que j'essaie de terminer lui. Mais, il n'est pas très facile d'accès. Alors, là, je ne peux pas utiliser ma frappe en force puisqu'il a utilisé tous ses points de volonté. Parce que les compétences que j'ai utilisées, celle-ci, on coûte trois. Celle-ci, on dépense une. Donc, comment est-ce que je vais me faire ? Alors, sinon, ce que je vais penser différemment, je vais aller le taper lui. Et vous avez peut-être remarqué que j'ai gardé un point d'action sur celui-ci. Je vais utiliser son action très très forte qui s'appelle Honoré le chapitre. Vous voyez, ça donne immédiatement deux points d'action au Space Marine que vous ciblez qui peut être à n'importe quelle distance. C'est vraiment très chouette. Très très utile. et même si j'utilise une charge warp, donc ça me coûte par contre la blinde, c'est quatre points de volonté directement et un point d'action, ça rajoute trois points d'action et un point de volonté. C'est vraiment très très fort. Là, je vais, puisque j'ai appuyé, je ne vais pas faire plus que ça. Normalement, ça devrait suffire. Il regagne un point de volonté et je suis trop loin pour faire quoi que ce soit. Oui, là je ne le tue pas. Je ne le tue pas, donc je vais aller me planquer et lui, il peut faire quoi encore ? Non, il est vraiment tout le temps en protection maximum. Alors si, je sais ce que c'est. Je vais le mettre là et je vais activer la surveillance, donc c'est l'Overwatch classique pour faire en sorte de le démonter dès qu'il arrivera. et je vais me planquer ici. Voilà. A lui de jouer, donc là, vous voyez, j'ai quand même utilisé beaucoup de points de volonté puisque... Ah, ça n'a pas suffis. Il se soigne mais ça ne suffira ça ne me fait pas. Oh, le lien. Comme il était loin, il n'a pas fait trop de dégâts. Voilà, croissance de l'éclosion. 15% tous les tours. Et il va s'agir de le terminer. Il est bien planqué, le coquin. Je vais l'attaquer ici. J'aime bien les mouvements. Ah, je pourrais vous montrer ce qu'il se passe quand on fait une élection. Vous voyez là, si lui, je l'attaque, vous voyez à gauche, il va devenir étourdi puisque je l'aurais attaqué trois fois et quand un personnage est étourdis, je vais pouvoir derrière ça l'exécuter. et alors, le fait de l'exécuter, je ne lui fais pas beaucoup de dégâts mais il est exécuté. Et alors, ce que je vais faire, c'est que... Je vais le faire... Je vais vous montrer ce qui se passe, le gros intérêt du système qui fait qu'on peut enchaîner les combats sur un même tour. Je vais activer une compétence qui s'appelle l'EGIS protection à EGIS qui donne en fait deux points d'armure temporaires jusqu'à la fin du tour. Je fais ça et je vais aller le terminer en exécution avec lui. ça va me terminer les squads. Je vais regagner tous mes points d'action. Toi aussi, tu as activé ton EGIS. Je fais le choix de l'exécuter avec lui. Je sais en plus qu'il va lui rester un point d'action derrière. Je peux également activer l'EGIS avec lui. Normalement, là, ça ne va pas le faire parce que c'est le dernier. Mais quand on arrive à exécuter un adversaire qui est étourdi comme cela, ça redonne un point d'action à tout le monde. Là, comme ça va me terminer les squads, ils vont tous récupérer trois points d'action. Donc, on le verra moins mais c'est quand même très pratique. Voilà, exécution. L'ennemi est détruit. Tous les chevaliers gagnent un point d'action. Alors, ils les gagnent. Voilà. Du coup, ils ont rechargé leurs armes mais voilà, je n'ai pas gagné vraiment un point d'action. Je vais aller chercher mon adversaire suivant. gros avantage, vous voyez, j'ai gardé ma protection Aegis. De même, lui, il avait un buff la vitesse warp que lui avait mis l'apothicare tout à l'heure. C'est un buff qui dure deux tours. Là, je suis toujours dans le même tour. Donc, c'est hyper important d'enchaîner au maximum les squads adverses parce que, comme ça, vous pouvez buffer vos personnages et continuer de bénéficier des effets le plus longtemps possible. Là, par exemple, ce qui serait intelligent, ce serait que je lui mette aussi une protection Aegis à lui puisque c'est aussi un personnage de corps à corps. C'est seulement et je le fais avant d'aller découvrir l'esquad adverse suivante. Voilà. Donc là, je vais aller les découvrir. Salut. Voilà. Il se met en surveillance. Ce qui est un peu pénible. Il va falloir faire avec. Alors, vous voyez, celui-ci, il a une graine. Ça se voit avec ce petit symbole qu'il a au-dessus. Alors, ce qu'il faut savoir, ces graines, c'est hyper important d'en récolter un maximum et on ne peut les récolter en début de partie en tout cas qu'en réussissant un coup critique sur un de ses adversaires. Donc, il y a une compétence qui permet de garantir en quelque sorte un coup critique. Là, j'ai plus de 25% de chance. Donc, vous voyez, si je vais l'attaquer, j'ai 35% de chance de réussir un coup critique. Donc, c'est plutôt sympa. Et donc, c'est important de ne pas les éliminer à distance parce que sinon, la graine, vous ne le récupérez pas. Et quand même, c'est utile. C'est utile pour les recherches. Je vous en ai parlé. C'est aussi utile pour pouvoir développer les... les équipements. Les équipements ont des bonus complémentaires. Si vous voulez le faire, vous avez besoin de ces graines. Et ça, vous en demandez pas mal. Là, je vais me faire une petite frappe en force pour être sûr de le tuer parce que sinon... en jaune, c'est les dégâts critiques. J'ai 30% de chance de le tuer. Si je fais une frappe en force, je fais un point de dégâts supplémentaires. Et du coup, je suis sûr de le tuer. Bon, ça augmente encore ça. Pas grave. Comme je vous l'ai dit, c'est pas dramatique. Coupez le bras. Et donc, toi, je vais aller te chercher ici. Donc là, typiquement, je pourrais activer la frappe en force pour le tuer à coup sûr. Mais j'ai pas intérêt à le faire parce que si jamais c'est pas un coup critique, et bien lui, il restera 1 PV, je pourrais retenter d'extraire la graine. Voilà. Il a toujours sa graine. Je vais retenter. Je vais voir ici. Je l'ai pas eu. Tant pis pour moi. Bon. Et puis du coup, mon petit gars, il est pas très bien positionné. Alors ça, par exemple. Alors, on va faire du classique. On va envoyer la cavalerie tout péter. Là, vous voyez, il y a une jolie jolie truc de munition. Hop. En faisant ça, je sais que je la fais exploser. Et on verra ce qu'il reste après. Confirmé. Boom. Bon. Pas grand chose. Pas terrible. Donc, il reste mon apothicaire. Il va pas faire grand chose. C'est quoi ? Ah, c'est celui-là, la mitrailleuse. Ah, ça c'est pas mal parce que je peux le coincer entre mes deux. Et puis, il a ses deux points d'armure. Il en restera un qui va pouvoir je vais faire ça. Peut-être me permettre de vous présenter un autre truc. Bien entendu, il y a des zones de contrôle. Lui, il va chercher à se déplacer. Non ? Ah, il cherche à se déplacer. Quand on sort d'une zone de contrôle, eh ben, ils vont forcément chercher à... Nos petits gars vont les attaquer pour les empêcher. Et donc là, je vous ai pas présenté, mais tout à l'heure, donc, on avait vu... Ah, voilà. Donc ça, c'est les fameuses... Je suis arrivé à 100% sur la zone ici. Et ça fait pop. Donc ici... Ah, c'est pas terrible. C'est pas terrible parce que ça me coupe vraiment mon terrain. Donc là, si jamais je marche là-dessus, eh ben, je vais choper une malédiction. Et c'est pas cool parce que ça, c'est une malédiction qui inflige deux points de dégâts par tour. Donc on va éviter de le faire. Alors juste avant, on avait vu, il y avait un blip ici. Ce blip, il avait une flèche. Hop. Alors là, on ne la voit pas puisque peut-être qu'il ne va pas se déplacer. Donc ça, ça indique un déplacement du blip au prochain tour. Potentiellement, le déplacement est assez aléatoire. Ils auraient très bien pu se déplacer vers moi et du coup, apparaître durant mon tour. Enfin, durant leur tour. Ce qui aurait été pas bien. Donc là, ils se sont déplacés et ils se sont même pas mal déplacés. Parfois, ils se déplacent beaucoup. Donc, on va voir lui qui va aller terminer le boulot sans se prendre de malédiction. mais ça va être compliqué de passer. Donc, on aime les systèmes avec des points de passage. Parce que là, je suis un peu obligé de passer par là si je ne veux pas me retrouver tout malade. là, je suis content aussi de récupérer mes points d'action en terminant les squads. Je vais choisir préfet sur anciennement. 3 points de volonté. 0 de volonté. Donc là, ça va être toi qui va essayer de le terminer. on endommage. On termine les déplacements. On sait qu'on va révéler les personnes. Ah, si. Il y a un autre groupe ici. Alors là, ce n'est pas un porteur de graines, c'est juste une patrouille ennemi. Il te reste un point d'action. Deux points d'action même. Alors le système de ligne de vue est très important. Si j'arrivais par exemple à me mettre ici, je serais très proche. Mais potentiellement, je ne le verrais pas et il ne me verrait pas. Et je ne verrais pas, je ne découvrirais pas. Je vais pouvoir me mettre ici, à proximité. Et donc, c'en est fini de toi. Condoléances. Et pas qu'un peu. Alors, celui qui de toute façon est beaucoup trop loin, c'est lui. Donc on va le rapprocher au maximum. Et voilà, donc toujours essayer d'utiliser un maximum de points d'action avant de découvrir les squads adverses. je peux me... Si je vais me mettre là. Normalement, je ne peux pas le découvrir. Si je le découvre, ce n'est pas très grave. Hop, une petite... J'aime bien aussi... Ah, ça a raté. Oh oui. Alors, eux, c'est des cacques. Il est caché. Il est presque caché. Non, non, tu n'as pas vu. Si vous engagez au corps à corps un adversaire qui est caché, qui est en surveillance, pardon, ça va enlever la surveillance. Est-ce que... Tiens, je peux vous montrer ça. Tellement sympathique qu'une compétence. ça vole un peu l'XP pour les autres. Hop, un, deux, trois. Hop, quatre. Ah, je ne te vois pas toi. Ah, mais ça s'arrange. Ah, chose très importante. Avant, regardez. Ici, elle était bien cachée celle-ci. Vous avez un sport du rejeton d'éclosion. Très important de les repérer. Il y en a peu. Il y en a un, deux par map. Ce sont des... des objets qui sont destructibles qui vont vous permettre, si vous les détruisez donc au corps à corps, de récupérer un point de volonté et extraire une graine supplémentaire. Donc, j'aurai au moins une graine supplémentaire. Voilà, vous voyez le petit symbole. Et un point de volonté, c'est toujours cette prise. Donc, toi, je voudrais avoir la ligne de vue sur toi. Juste pour le plaisir de faire cette action-là. Hop, je vais même peut-être commencer. Non, je n'ai pas intérêt. Tac. Non. Tac. Un, deux, trois, quatre, cinq et six. Paf. Boum. cinq points d'expérience et un seul point de volonté, c'est une. Donc, il va falloir que j'engage au corps à corps ce cher monsieur. Salut. Tu vas bien. C'est moi. Donc, j'ai encore une action. J'ai encore trois points de volonté, un point de volonté, deux points de volonté. Hop, voilà, je peux l'assouplir un peu. et je vais le terminer avec lui, avec une frappe en force pour être sûr de le terminer. Donc, l'intercepteur et le purgator n'ont jamais de problème pour pas de la veille. Par contre, les autres, c'est un peu plus dur. La poticaire, en particulier, comme c'est un soutien classique. Alors, on va aller chercher maintenant le dernier groupe. Avançons-nous prudemment. On essaie de rester derrière les piliers. Voilà, donc la poticaire, c'est un soutien, il a du mal à gagner de l'XP. Donc, si vous voulez les répartir correctement, hop. lui qui est un peu en retrait, on l'amène là. Voilà, on va découvrir. Alors, vous allez voir, j'ai fait un déplacement assez large. Voilà. Mon déplacement va être interrompu dès que je vois l'un des adversaires. Voilà, je n'ai pas fait l'intégralité de mon déplacement. Ouais, typiquement, ils sont tellement bien paqués. Alors, sauf qu'il faut faire gaffe, ici, il y a la graine. Donc, il va falloir essayer de la récupérer d'une façon ou d'une autre. Par exemple, en buffant notre amnésie. Un petit épée des familles. Est-ce que je pourrais... Oui, sans problème. C'est vraiment important de m'en choper un maximum. J'espère que vous l'aurez pour moi. Si je me déplace là, alors, il vous indique en même temps les points de dégâts que va prendre mon gars, mais vous voyez, si je sors de la zone de contrôle, il m'attaque tous les trois. Donc, à éviter. Par contre, c'est du one shot. Donc, bah, ce serait bien s'il y arrivait, quoi. Ah, le truc auquel... que j'oublie à chaque fois. Voilà, donc j'ai récupéré des graines. J'en ai récupéré deux. Et alors, sur ces missions-là, ça fait partie des défauts comme je trouve. C'est bien et pas bien. Donc là, en fait, la mission ne se termine pas tout de suite. Il va y avoir trois tours durant lesquels il va falloir tenir. Et il y a deux fire warps qui se sont ouvertes, enfin, qui sont en train de s'ouvrir. Et donc, pendant le tour adverse, il va y avoir deux escouades supplémentaires qui sont généralement des petites escouades. qui vont venir en soutien. Donc, voilà, il faut faire un peu gaffe. Alors, on va déjà nettoyer ce qu'on a. Tac. Voilà, deux de moins. celui qui va m'embêter, ça va être le guerrier du chaos, ce qui est un peu logique. Toi, un. je ne vais pas m'embêter, c'est-à-dire pas assez. On va le rapprocher et surtout l'éloigner et surtout l'éloigner des deux failles. Alors, il me reste deux points d'action. De toute façon, je ne vais pas le terminer. Il faut savoir que je ne l'ai pas expliqué, les points d'armure, c'est des points de vie temporaires en fait, qui sont régénérés à chaque tour. Il y a des possibilités qui permettent de détruire l'armure, mais là, pour l'instant, je n'en ai pas. Comment est-ce que je vais arriver ? Il y en a qu'un seul, c'est-à-dire pas assez. Ah si, non, il y en a quatre. Alors, du coup, je sais ce que je vais faire. Grand classique. Voilà, je vais utiliser ça, ça lui rajoute un point de volonté et trois points d'action. Je dois refocuser, commander. et c'est dommage parce qu'il n'y en a pas assez. Normalement, trois points d'action. Il me restera trois points d'action après ça. Ah voilà, donc là, j'ai fait un critique. Donc, il y a cette interface qu'on avait déjà vu tout à l'heure au moment de l'exécution. Il faut savoir que quand on fait un critique, eh bien, on a différentes possibilités. La première, donc, parfois, on va pouvoir détruire de façon permanente. vous avez le petit symbole infini détruire des armements. Vous allez pouvoir augmenter l'étourdissement infligé. Donc, vous voyez, là, j'en afficherai deux au lieu d'en afficher un seul. Et je peux, tout simplement, ignorer l'armure ce qui est plutôt sympa. Dans le doute, couper un bras, ça fait toujours du bien. Voilà, et puis, je continue. il me reste deux points d'action. C'est bon, j'ai terminé mon escouade. Et c'est fini. Voilà. Alors, vous remarquez, dans la mesure où il y avait les failles warp, le fait que j'ai terminé les squads ne m'a pas redonné mon point d'action. Voilà, si jamais vous arrivez à terminer les squads à temps, c'est bien. Vous pouvez aussi choisir la fuite. Évitez, pour faire en sorte que... Oh, c'est sympathique. Ils n'ont pas beaucoup de points de vie, mais c'est tellement... Sur le principe, je trouve ça tellement rigolo. Et puis, ça fait une jolie petite... Boum. J'adore. Tellement badass. Maintenant, il est bien exposé, c'est parfait. Alors... Il est trop loin. Je vais voir si je ne peux pas utiliser une grenade. Si, c'est parfait. En plus, ça lui pètera sur le couvert. Frag out. Boum. On va s'aller éloigner un peu, mais... C'est pas ça. Oui, il y a des choses qui arrivent. Là, j'en ficherai deux. Et puis, lui. J'adore, l'interceptor. mais je vais essayer de le faire terminer. Il lui restera deux. Tant pis, je ne fais pas de critique. Soit je fais un critique. c'est pas de critiques. Et ça fait réglé. Voilà, soit je fais pas de critique. Et dans ce cas-là, avec lui, je sais que je peux faire deux points de dégâts. Et ça termine. très important d'utiliser toutes les possibilités. Il va y avoir un autre effet aléatoire. Ah, il tire bien. Voilà, j'étais protégé sur demi-couvert. Et comme il était loin, ça va pas infliger énormément de dégâts. Là, on revient à 100%. Ça retombe à 0%. Et ils ont... Donc là, ça leur donne un buff. Ça immobilise. Bon, franchement, ça, typiquement, généralement, ils ont pas le temps de survivre. C'est assez rare en plus qu'ils utilisent leurs armes de corps à corps. Bon, vous avez compris le principe. La vidéo est déjà suffisamment longue. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'éloigner au maximum. Comme ça, il ne pourra pas me serrer dessus. Et on va s'arrêter là. Tac. Voilà. Des fois, la fuite, c'est bien. ça va vous montrer en même temps la téléportation. Donc lui, il va avancer, mais il est trop loin, il ne pourra pas me tient dessus. Et on rentre à la Madame des Toires. Même si je n'ai pas terminé tous les adversaires. Voilà. Et je terminerai avec le système de réquisition. Voilà. Donc je ne savais pas l'objectif secondaire. que vous voyez, ce n'était pas difficile, mais j'ai récupéré une graine, un point de réquisition supplémentaire. Donc ça, c'était la récompense de la mission. Donc j'en ai 7 maintenant. Et voilà. Ça, c'est l'arsenal. Donc c'est ce que je vais pouvoir récupérer. Donc ça change à chaque fois. Donc là, j'ai un bolter qui sont spécialisés. Plus ou moins, celui-ci, vous voyez. Si je le prends, alors ça, c'est le système d'augmentation d'armes dont je vous ai parlé tout à l'heure qui se fait avec les graines. Là, il me faudra des graines violettes qui est l'une des 5 couleurs que l'on va rencontrer un moment ou un autre. Quand j'aurai des graines violettes, je pourrai en dépenser pour améliorer la portée de cette arme qui aura du coup une portée de 15 au lieu d'une portée de 10. ce nars et machin truc, narsétium, nartétium. Voilà, il est très clairement pas terrible du tout, donc je ne vais pas le prendre. Le bolter n'est pas dégueu, donc je vais le prendre. Et là, une armure Terminator qui donne un point d'armure supplémentaire et des points de vie. C'est que du bon et immunisé à une malédiction. C'est plutôt correct, je vais les prendre. J'en avais 7, ça m'en coûte 2. puisque c'est des armes de maître de niveau 1. Si c'est des armes de maître de niveau 2 ou 3, ça m'en coûterait respectivement 2 ou 3. Point de réquisition. Et hop, voilà, je valide. Et est-ce que j'ai un level up ? Oui, j'ai un level up, voilà, donc sur mon Interceptor, normal, puisqu'il en a tué plein. Donc je peux encore le développer avec, voilà, faire en sorte que son, donc ça, c'est sa frappe téléportée qui attaque plus d'adversaires. ça, c'est un boost qui est absolument génial, une compréhension automatique qui vous permet de regagner avec 50% de chance de regagner un point d'action quand on est téléporté. Voilà, donc, je choisis, c'est de là, je confirme. et voilà le travail. Eh bien, j'espère que cette autre vidéo, alors donc là, je ne pourrais pas aller chercher une deuxième discipline. Donc, bon, pas grand chose à faire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces et à laisser des commentaires. Voilà, si vous avez des questions, j'y répondrai volontiers. je n'ai pas prévu pour l'instant de faire d'autres vidéos sur ce jeu-là. On ne sait pas, des fois, un jour peut-être, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt, tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501